Et bien bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau grand entretien dossier à l'espace réalisé et enregistré en public à la Cité internationale universitaire de Paris, en partenariat avec le club des chercheurs de la Fondation Victor Lyon, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ville de Paris. Sans oublier donc l'association France des astronomies et ciel et espaces, dont notre invité aujourd'hui a été le conseiller scientifique de la rédaction pendant de nombreuses années, mais aussi est toujours membre du conseil d'administration de notre bonne, chère et vieille association. Bonjour Jean-Marc Bonnevideau. Bonjour Jean-Marc, vous êtes astrophysicien au CEA, spécialiste des derniers stades de l'évolution des étoiles, en particulier des étoiles denses, des astres denses. Et vous vous intéressez depuis toujours à l'histoire de l'astronomie, de ces théories modernes, mais aussi à leurs racines, aussi bien en Afrique et en particulier en Chine. C'est le sujet qui nous concerne aujourd'hui, puisque vous avez publié à quelques années d'intervalle, d'abord en 2017 chez Belin, un ouvrage intitulé 4000 ans d'astronomie chinoise. Et plus récemment, c'était au mois de septembre dernier, chez le même éditeur, les sciences de l'empire du milieu. Alors, vous écrivez en introduction de cet ouvrage, ce livre est né avant tout d'une expérience personnelle et d'un contact direct avec des scientifiques et historiens chinois. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est passée cette rencontre ? Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que c'est comme ça que tout a commencé. Ce n'était pas un intérêt, a priori, pour moi, de l'histoire des sciences au départ, mais c'est que j'étudiais des explosions d'étoiles. Or, en fait, il se trouve que certaines explosions d'étoiles, que nous appelons aujourd'hui supernovae, en fait, sont visibles dans le ciel à l'œil nu. Et il y a eu des événements qui sont dans le passé que les gens sur la surface de la Terre ont pu observer de leurs yeux. Alors, pour nous, malheureusement, on n'en a pas encore eu visible à l'œil nu depuis Kepler. Et donc, c'est dommage parce qu'effectivement, on pourrait profiter de ce spectacle. On peut s'attendre à ça d'un jour à l'autre. Effectivement, on ne peut jamais dire quand est-ce que surviennent ces explosions. Mais comme je travaille sur ces sujets-là, évidemment, il y avait une explosion particulièrement sur laquelle on travaillait, notamment au début de ma carrière, qui a produit une très belle nébuleuse qu'on appelle la nébuleuse du crabe. Et en fait, on avait une datation de cette explosion très précise. C'était le 4 juillet 1054. Alors, évidemment, je savais très bien qu'en termes d'astronomie, on ne pouvait pas dater aussi précisément que ça avec les données modernes. J'ai découvert un petit peu après avoir commencé à travailler sur ce sujet, qu'en fait, on avait un texte qui nous racontait exactement ce qui s'était passé dans le ciel à ce moment-là. Et ce texte était un texte chinois. Alors, évidemment, immédiatement, j'ai commencé à rechercher en me disant, évidemment, comme on a tellement d'enregistrements faits par les chinois, je vais trouver ça dans l'histoire des sciences enseignées en Europe. Eh bien, je n'ai rien trouvé à l'époque. C'était dans les années 80-90, parce qu'il n'y avait rien concernant une astronomie autre que grecque et européenne qui était enseignée, en fait, en Europe. Et du coup, ça m'a ouvert, évidemment, vers ce questionnement. Mais qui étaient ces gens qui observaient ? Comment observaient-ils ? Parce qu'au fond, j'avais été frappé par le fait que leur récit était tellement précis, en position, en temps, que ça nous avait permis, avec nos grands télescopes modernes, de retrouver dans le ciel exactement où ils nous avaient dit le reste de ces explosions qui, sinon, se seraient passées inaperçues. Et donc, ils étaient vraiment des scientifiques de l'époque. C'était des astronomes, en quelque sorte, qui étaient mes collègues à mille ans d'intervalle, puisque c'était 1054. Et j'étais stupéfait du niveau auquel ils étaient arrivés dans l'astronomie. Et comment vous êtes rentré en contact avec les Chinois, et en particulier avec ceux qui, aujourd'hui, vous ont, entre guillemets, ouvert les portes de l'astronomie ancienne chinoise ? Effectivement, c'est une histoire assez personnelle. Mais c'est vrai que, n'ayant rien trouvé en France, en Europe, de texte, je me suis dit, il faudrait peut-être que j'aille en Chine. Alors, j'appartiens à un institut qui s'appelle le Commissariat à l'énergie atomique, qui avait des accords depuis de longues dates avec la Chine pour les techniques nucléaires. Et il y avait été signé un accord d'échange de scientifiques entre la Chine et la France par le CEA, auquel j'appartiens. Alors, il y avait beaucoup d'étudiants chinois qui étaient venus au CEA apprendre des choses. Jamais aucun européen ni français n'avait été en Chine. On est dans les années 89, 88-89. Et donc, j'ai demandé à bénéficier de cet accord, mais pour une fois, dans l'autre sens. Alors, je n'y allais pas seulement pour l'histoire des sciences. À l'époque, en fait, on travaillait sur des données satellites, ce qui intéressait, que les scientifiques chinois voulaient apprendre à utiliser. Et donc, j'ai été principalement pour ça. Mais c'est là que j'ai été en contact, évidemment, avec des grands chercheurs et historiens des sciences chinois qui m'ont très gentiment mis le pied à l'étrier et m'ont donné les premières clés pour relire et effectivement comprendre ces textes chinois anciens. Et vous nous faites découvrir dans ces deux ouvrages la première carte du ciel ou atlas du ciel chinois extrêmement précis. Alors, c'est 283 constellations et 1450 étoiles sur un manuscrit. Décrivez-nous à quoi il ressemble. Et finalement, vous êtes le premier occidental à avoir étudié cette carte. C'est une autre histoire aussi qui est assez intéressante. C'est-à-dire qu'il y a un grand historien des sciences de la Chine qui s'appelle Joseph Nidam qui a écrit de très, très gros volumes. Et un jour, j'ai aperçu une petite représentation d'un morceau de carte d'étoile. J'avais gardé ça en mémoire. Et avant de finir ce livre, le premier livre sur l'astronomie, en fait, je voulais retrouver ce document. Et j'ai appris qu'il était à la British Library. Il avait été pris, entre guillemets, volé du désert de Gobi où il était conservé. Alors, il y a une grande histoire autour de ce document. On a toujours été dit qu'il a été transporté en Angleterre, mis dans des réserves et plus personne n'avait jamais regardé cette carte. Alors, surprise pour moi, mais grande chance quand même puisque je demande à la British Library, très poliment, et on me dit, mais oui, mais venez parce qu'en fait, nous, on n'a rien. On n'a aucune information sur cette carte. On a quatre lignes de légende qui nous expliquent que c'est un document qui a été trouvé dans le désert de Gobi. Et donc, j'ai eu le plaisir de travailler avec ce document. Alors, pour vous dire tout de suite, il date de 600, à peu près l'an 650. C'est un document exceptionnel, évidemment, très, très beau artistiquement parce que c'est fait à la main. C'est dessiné sur du papier chinois et toutes les étoiles sont marquées à la main avec leur nom en plusieurs couleurs. Et surtout, c'est une carte qui nous a étonnés dans l'étude qu'on en a faite parce qu'elle respecte une projection mathématique. Parce que vous savez que pour représenter le ciel sur une carte, il faut faire une transformation, il faut transformer une sphère en un plan. Ça s'appelle une projection mathématique. Et on a vérifié que c'était vraiment avec une méthode très, très rigoureuse qu'ils avaient fait cette projection, ce qui leur permettait d'avoir une carte extrêmement moderne puisqu'on a une carte qui est exactement la même que nous produisons encore aujourd'hui. Quand vous regardez, par exemple, quand vous représentez la Terre, vous avez toutes les deux côtés de l'équateur sur une carte rectangulaire. Et puis autour du pôle, comme il y a trop de distorsions, où vous faites une carte circulaire. Eh bien, ce document a exactement cette disposition. Et quand on dézoome, ce qu'on apprend en vous lisant, c'est que l'organisation chinoise est basée profondément sur le lien avec le ciel. L'empereur est au centre de tout, si je puis dire. Et on doit considérer le ciel et la Terre comme étant, alors peut-être pas nécessairement des équivalents, mais des doubles. Comment le décririez-vous exactement ? Oui, c'est très, très important. Et c'est ce qui nous distingue en termes de philosophie de la pensée orientale. C'était vraiment une base, on pourrait dire une écologie naturelle qui considérait qu'en fait, quand on sort dehors, on a deux visions à égale surface, celle du sol et celle du ciel, si on veut bien voir. Donc, on a toujours 50% de Terre, 50% de ciel sous nos yeux. Simplement, on ne veut pas le voir. La plupart du temps, on baisse les yeux. Donc, ça, c'est tant pis pour nous. Et alors, les Chinois étaient très, très sensibles à ça pour des raisons un peu philosophiques. Et du coup, ils avaient créé une correspondance absolue entre la Terre et le ciel, à tel point que quand justement certains événements se produisaient dans le ciel, ils l'interprétaient comme une perturbation de l'équilibre de leur propre espace temporel. Et donc, c'est ce qui a créé. C'était le moteur extrêmement important pour l'astronomie parce que dès le début, ce sont les empereurs eux-mêmes qui ont payé des observatoires, qui ont payé 300 personnes. Enfin, ils avaient l'équivalent de l'Observatoire de Paris il y a 2000 ans, qui étaient payés. C'était des fonctionnaires et ils observaient le ciel, mais jour après jour, nuit après nuit, en collectant tout ce qui s'y passait. Et du coup, on a une avalanche de textes que nous n'avons pas encore très bien exploités, mais qui nous donnent vraiment l'histoire du ciel pendant 2000 ans, au moins 2000 ans. Parce que l'empereur détient ce qu'on appelle le mandat du ciel, c'est-à-dire qu'il est responsable de la concordance parfaite, de cet équilibre miroir entre ces deux mondes. Exactement. C'est pour ça que l'astronomie en Chine était une science politique, on pourrait le dire. Parce que la légitimité d'un empereur n'était pas le fait qu'il était le fils d'un tel ou qu'il avait conquis tel territoire. C'était avant tout s'il pouvait se rendre garant de l'équilibre du ciel et de la terre. Et donc, il avait le devoir d'interpréter, de surveiller ce qui se passait dans le ciel et d'interpréter au mieux par rapport à son empire terrestre. Et donc, c'était une tâche dont son avenir lui-même en dépendait. Donc, il ne prenait pas à sa légère. D'ailleurs, effectivement, pour éviter toute ambiguïté, souvent, il mettait deux équipes indépendantes à travailler pour que l'une ne leur raconte pas des faits non avérés. Et donc, c'était très, très sérieux. L'astronomie, on pourrait dire, c'est une science politique. On déterminait la politique de la Chine à partir du ciel. Et c'est ce qui vous explique comment l'assiduité qu'il y a eu à observer ce fameux ciel. Sans compter la tenue du calendrier qui, cette fois-ci, est, je dirais, le respect du temps, l'organisation sociale qui va avec. Donc, le calendrier et le ciel sont liés. L'espace et le temps. L'espace et le temps, absolument. Ça n'a jamais été disjoint. D'ailleurs, les gens sont étonnés d'apprendre ça, mais le terme univers, en chinois, ça se dit Yuuzhou, qui veut dire espace-temps. Et ça, 2000 ans avant Einstein. Alors que nous, nous avions fait un espace et le temps séparé. Et ça n'a été réuni que par la relativité d'Einstein. Donc, le temps était extrêmement important. Et moi, j'étais subjugué aussi. On ne sait pas pourquoi il y a cette obsession du temps et de conserver toutes les connaissances. Alors, c'est lié à beaucoup de choses. Déjà, à des supports qu'ils ont pu fabriquer, qui étaient, par exemple, le papier, à l'imprimerie qu'ils ont développés. Mais on a, au cours des siècles, des encyclopédies, dès le début de l'ère classique, avant les Han et même avant ça, qui consignent tous les faits historiques, du ciel, de scientifiques, etc. Et donc, en fait, c'était pour les Chinois une façon de garder une mémoire du temps. Alors, donc, il n'y avait pas du tout de discontinuité entre le présent et le passé. Et d'ailleurs, les grandes philosophies chinoises ont opéré une grande continuité. Elles sont nées, effectivement, à la période classique, quelques siècles avant notre ère, et ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Et parce que, en fait, pour les Chinois, toute révolution s'inscrit dans un grand cycle du temps. Il faut absolument garder... Mais c'est obsessionnel. C'est-à-dire, ils gardaient toutes les dates. Quand je vous dis 4 juillet 1054, voilà, ils ont gardé cette date très exactement. Et c'est un petit fait par rapport à beaucoup d'autres faits. On peut reconstituer toute la succession des empereurs chinois grâce à des textes historiques, même dans le passé très, très lointain. Donc, en fait, ils ont gardé ce fil temporel. Ont-ils développé des outils d'observation qui permettaient justement d'affiner avec une précision extrême les mouvements des planètes, de la Lune ? Quelque part, faire des éphémérides et peut-être, comme cela aussi, prévoir... Vous avez parlé des éclipses, mais des événements suffisamment longtemps à l'avance. Bien sûr, parce qu'effectivement, en fait, ils n'étaient pas que des observateurs. Ils ont été amenés à interpréter ce qu'il se passait, interpréter le mouvement des planètes, le mouvement du soleil. Et donc, ces calendriers qu'ils construisaient, année par année, année après année, étaient totalement complets. Ce n'était pas seulement la suite des jours. C'était la prédiction des éclipses. C'était le mouvement de toutes les planètes. Ils consignaient ça dans des énormes documents. Les calendriers, d'ailleurs, étaient produits par millions parce qu'ils étaient diffusés dans tout l'Empire. Et comme ils avaient l'imprimerie, ça y allait. Et donc, en fait, ils consignaient... Pour pouvoir, évidemment, ils se sont bien rendu compte que ça changeait. Ils ont eu effectivement le goût de savoir qu'est-ce qui se passait, comment on pouvait prévoir l'année qui allait venir. Ils ont utilisé des méthodes totalement différentes de celles qui nous ont été enseignées, notamment dans la culture classique européenne, par les Grecs qui travaillaient avec la géométrie. Vous savez, on travaille avec les cercles, après avec les ellipses. Eux ne sont pas du tout préoccupés de cette vision géométrique, mais ils ont une vision qu'on appelle aujourd'hui analytique, algébrique. C'est-à-dire, ils faisaient des équations et ce que nous appelons maintenant l'extrapolation, ils le faisaient avec des équations. C'est-à-dire, nous, on a retrouvé ça avec Newton, avec Laplace, etc. Mais eux, ils le faisaient dès le départ. Vous savez, on a un certain nombre d'équations de différents degrés. Plus vous voulez être précis, plus il faut rajouter des degrés. Donc, ils ont commencé avec l'extrapolation linéaire. C'est-à-dire, bon, on fait une proportion puis ce qui viendra après, ce sera exactement ce qui a été la même proportion qu'avant. Après, ils s'ont aperçu que c'était plus compliqué. Donc, ils ont développé des mathématiques tellement puissantes que lorsque les jésuites sont arrivées, et là, nous sommes au XVIIe siècle, tout puissant, puisqu'ils avaient les logarithmes, ils avaient les lois de Kepler, etc. Ils sont aperçus que les Chinois produisaient des calendriers absolument équivalents aux leurs et prédisaient aussi bien les éclipses qu'eux. Ils ont été totalement surpris parce qu'il n'y avait pas une once de théorie comme les ellipses ou les cercles. C'était juste des calculs. Et donc, c'est très, très étonnant. Mais on a été très, très longtemps sans comprendre cet aspect-là parce que les jésuites ne nous ont pas donné tout à fait un bon compte-rendu de ce qu'ils avaient appris. Ils n'ont pas bien compris la philosophie des Chinois. C'est l'empirisme contre la logique. Oui, c'est ça. C'est l'empirisme contre la théorie abstraite. C'est-à-dire que... Alors, c'est très profond comme philosophie, même au terme de la science moderne. C'est-à-dire que est-ce qu'on doit calculer pour prévoir ou on doit se faire une représentation idyllique, parfaite, pour pouvoir après utiliser une loi soi-disant parfaite. C'est très profond. Est-ce qu'ils avaient une vision du monde, une cosmologie qui correspondait aussi à ce lien entre le ciel et la terre ? Oui, mais ils en avaient plusieurs. Et ça, c'est aussi stupéfiant parce que moi, en tant qu'Européen, j'étais prêt à recevoir cette idée-là. Si on parle de la civilisation Han, du début de la civilisation classique, donc des Han, entre moins de 100 et plus de 100, eh bien, dans cette époque-là, qui est le début vraiment de la grande culture classique, il n'y avait pas une représentation du ciel. Il y en avait trois. Et trois totalement différentes. Ce qui, pour nous, est absurde parce qu'on dit « Ben non, s'il y en a une, ça ne peut pas être l'autre. » Mais non, la pensée orientale se nourrit de compléments, de dualités. Et il n'y a pas de problème s'il y a une vision apparemment contradictoire avec une autre. Et les trois visions, je voulais résumer assez facilement, il y a la vision la plus traditionnelle, la plus ancienne, c'était une terre plate, carré, recouverte par un ciel qui était une demi-sphère. Et l'image qu'en donnaient les Chinois avec l'animal mythique, c'était la tortue. La tortue symbolise le cosmos à cause de ça. Elle a une base plate. Ensuite, vous aviez effectivement une autre théorie où la terre était comme, on disait, comme le jaune d'œuf au centre. Donc, la terre est ronde au centre et tout autour, vous avez l'univers. Et puis, vous aviez une troisième théorie qu'on appelait la théorie du vide infini qui est beaucoup plus troublante et c'est à la même époque tout ça. C'était différentes écoles de pensée qui disaient, eh bien, tous les astres sont de la vapeur condensée. La terre est de la vapeur condensée, les étoiles sont de la vapeur condensée et ils flottent dans l'espace librement, dans l'infini, qui est une vision, une intuition évidemment, pas une vision démontrée, mais qui est totalement la vision moderne que nous avons du cosmos. Et vous voyez qu'il ne faisait pas difficulté d'avoir des joutes verbales, des discussions en disant, moi, de ce côté-là, je pense que c'est ça ou je pense que c'est ça. Et c'est très, très profond aussi puisque si nous analysons bien, même nos théories modernes peuvent s'interpréter différemment. En deux mots, si vous voulez, on parle de la terre plate et de la terre ronde. Si vous réfléchissez, les deux sont des bonnes descriptions. Si vous voulez construire votre maison, vous avez une terre plate. Ce n'est pas la peine de vous embêter à faire des calculs du fait que la terre est ronde. En revanche, si vous envoyez un satellite, il faut utiliser le modèle de la terre ronde parce que sinon, vous allez faire des grosses erreurs. Donc, les deux sont différentes visions de la même réalité. Et c'est ce que la chante moderne n'a peut-être pas bien compris encore. On peut avoir deux visions différentes et opératoires, mais dans différentes conditions. Et vous, vous écrivez, Jean-Marc, j'ai pris conscience de l'enfermement culturel dont nous souffrons en tant que scientifique moderne en Europe. Scientifique moderne Europe. Ben oui, parce que je pense que ça a des conséquences, évidemment. Alors, nous, il faut bien, moi, ce que j'ai appris de la Chine, c'est ma propre culture, le déficit de ma propre culture, culture européenne, donc nos bases finalement idéologiques et scientifiques sont dans la Grèce ancienne. Entre la Grèce ancienne et ce que nous appelons la révolution scientifique qui commence au 17e siècle, il y a 1500 ans. Qu'a-t-on fait pendant 1500 ans ? Vous êtes effarés. On n'a pratiquement rien fait. Un peu d'alchimie, un peu de médecine, pas d'astronomie du tout. Pas d'astronomie du tout. Donc, c'est perturbant quand vous vous rendez compte de ça. C'est-à-dire, vous vous dites, mais pourquoi rien n'a bougé pendant 1500 ans en Europe ? Eh bien, l'hypothèse la plus probable, c'est évidemment le poids de la religion. Donc, ça, c'est quelque chose que n'ont pas eu les Chinois. En Chine, il n'y a pas de religion. Il y a des philosophies. Donc, il n'y en a pas une qui a pris le pas sur l'autre. Nous, à l'inverse, on a des religions monothéistes mais qui ont toutes professées la même chose. C'est-à-dire, la pureté du ciel était due à une volonté divine et que l'homme n'avait pas regardé le ciel. D'ailleurs, les gens qui ont essayé de regarder le ciel en disant qu'il s'y passait quelque chose ont payé parfois de leur vie. Évidemment, on sait bien les histoires qui se sont passées. Donc, c'est stupéfiant quand on s'intéresse à une autre partie du monde de réaliser qu'eux n'ont pas du tout fonctionné comme ça et à leur grand avantage parce qu'ils ont du coup effectivement fait énormément de découvertes, découvertes astronomiques, découvertes dans des tas de domaines de la technologie. Donc, c'est un peu étonnant pour nous. Alors ça, c'est votre seconde vie avec les Chinois. C'est le deuxième livre sur les sciences de l'Empire du Milieu. J'ai trouvé un bon résumé. C'est vous qui l'écrivez. Vous dites si la Chine ancienne avait déposé les brevets de l'ensemble de ses inventions, l'Europe moderne serait sans aucun doute en faillite devant l'ampleur du montant des royalties qu'elle serait dans l'obligation de lui verser tellement le nombre d'inventions chinoises passées, je dirais, inconnues, en tout cas sous le boisseau en Europe, est extrêmement important. Vous en citez, enfin, vous en citez pas mal, mais il y a 8 ou 9 dans ce livre. La soie, le papier, l'imprimerie, la poudre, la boussole, l'acupuncture, donc un certain nombre de techniques aussi de la science avec à chaque fois une vision. La soie ouvre l'idée de la mondialisation. On parle aujourd'hui de la route ou des routes de la soie. Vous montrez combien il était important à travers un produit unique, secret, caché, de faire voyager quand même ce produit. Mais je vous en ai parlé, je voulais quand même m'attarder d'abord sur le papier. Parce que moi, j'étais hâtiment convaincu que le papier, il était soit venu d'Égypte avec le papier russe, soit il était, enfin, il avait surgi plutôt de l'Occident. Et vous montrez très précisément que le papier est inventé en Chine, mais il y a très longtemps et que c'est le fruit d'un aller-retour. Vous parlez même de recherche et développement en quelque sorte. C'est le processus d'itération dont on parlait tout à l'heure avec quelque chose qui est absolument incroyable, c'est que c'est du bon papier, c'est un papier qui va permettre de diffuser des idées, qui va permettre de conserver les traces dont on exploite aujourd'hui les informations. Mais le papier, c'est un point extrêmement puissant dans ce que vous racontez là. C'était une découverte pour vous ? Oui, absolument. J'avais quand même conscience que ces inventions comme le papier et aussi l'imprimerie venaient de Chine, mais je n'avais pas réalisé à quel point c'était un travail scientifique qu'il était nécessaire de faire. C'est-à-dire que je pense que les Chinois, comme tout un chacun, ont pu s'inspirer du fait que quand vous regardez une guêpe malaxée des morceaux de bois, vous voyez qu'elle produit une espèce de structure, une forme de papier. Les Chinois sont sans doute inspirés de ça, mais en regardant ça, ils ont dit mais comment on peut le faire ? Comment on peut le fabriquer ? Et c'est toute une recherche parce qu'il faut effectivement broyer de l'écorce de Murier avec de l'eau, essayer de le dissoudre complètement, ensuite en faire des couches très très fines, le faire sécher. C'est toute une technologie et ça a demandé des années de mise au point. Ce n'est pas juste Eureka, j'ai trouvé ça. C'est une vision un peu naïve que l'on a. Et en fait, le problème, c'est qu'ils étaient motivés, je pense, par le fait qu'ils voulaient garder les connaissances et donc en l'an 105, on considère qu'arrive l'invention du papier. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on a trouvé des papiers beaucoup plus anciens. Donc, on sait que c'est juste la production industrielle du papier en l'an 105, c'est-à-dire il y a près de 2000 ans maintenant. Et donc, ce papier, finalement, il va voyager. Alors nous, on en a gardé. Quand vous lisez des anciens ouvrages, on vous parle du papier arabe parce qu'en fait, beaucoup de découvertes chinoises, la Chine était très lointaine, même si elle était reliée par la route de la soie. En fait, il n'y avait jamais de connexion réelle, directe entre la Chine et l'Europe. Il y avait toujours les populations moyennes orientales qui faisaient l'Asie intermédiaire. Et donc, personne n'avait contact avec personne. Mais les produits voyageaient. Donc, la soie a voyagé, le papier a voyagé. Mais très tardivement, le papier, en fait, c'est une histoire avec une bataille qui a eu lieu en 751 où la pression des exodes arabes, des abbassides, sont contre les tangues. Et en fait, ils perdent la bataille. Et du coup, les Arabes font une razia et emmènent chez eux des artisans du coin qui savent fabriquer le papier. Et de là, le papier passe à Byzance. Puis après, effectivement, avec les conquêtes en Andalousie, et c'est la reconquête de l'Andalousie et de l'Espagne par les armées francs qui récupèrent ça. Et le premier moulin papier apparaît à Troyes en 1348. Donc, entre l'An 100 et 1348, l'Europe est privée d'un élément essentiel dans la transmission des connaissances, c'est le papier. C'est énorme parce que c'est aussi... Alors, j'ai découvert que c'était aussi le papier toilette. Ça fait rire, mais c'est le papier toilette. C'est les cartes de visite. La carte de visite en Chine est extrêmement importante. De donner sa carte de visite, c'est donner son identité. C'est le papier monnaie ? Oui. C'est la monnaie, battre monnaie sur des papiers. Ça nous paraît aujourd'hui trivial, mais c'est inventé en Chine ? Non, il y a des applications multiples du papier. Et le papier monnaie, c'est la raison pour laquelle il s'est fait connaître à l'extérieur le papier parce que les Mongols, quand ils ont envahi la Chine, avaient effectivement un empire qui s'étendait jusqu'au Moyen-Orient. Et en fait, ils continuaient à battre monnaie, à la fabriquer sur des panseaux de papier. Donc, ça s'est connu comme ça. Mais on a mis du temps. Alors, on a eu beaucoup de temps à maîtriser la technologie du papier parce que pendant très longtemps, on ne voulait pas inscrire les actes officiels sur du papier parce qu'il se désagrégeait au bout d'un certain temps. Alors que vous voyez, moi, la carte d'étoile chinoise de 600, elle est impeccable. C'est un papier très, très fin, mais il est impeccable. Et comme il se désagrégeait, en fait, il a fallu arriver en 1792. C'est la Révolution française qui a autorisé pour la première fois au lieu du parchemin qu'on utilisait, donc des pots de bêtes qui étaient très, très, très chères parce que pour écrire un livre, il fallait sacrifier un troupeau. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas du tout la même économie. En 1792, la Révolution française a dit, voilà, c'est terminé, les actes seront plus écrits sur parchemin, mais on a le droit de les écrire sur papier. Il fallait attendre 1792. Je t'ai déçu pour Gutenberg parce que j'avais appris à l'école que Gutenberg avait inventé l'imprimerie. Alors, il faut reconnaître que Gutenberg a amélioré parce que, alors, dans l'imprimerie, c'était encore une autre histoire parce que c'est aussi antédiluvien chez les Chinois, mais sous différentes formes que la forme que nous connaissons qu'on appelle typographie parce qu'au départ, justement, dans l'obsession qu'il fallait garder toutes les connaissances, on les écrivait, donc, au départ, gravées sur des dalles, c'est-à-dire des émences dalles de pierre de deux mètres de haut et on gravait tous les textes, notamment les textiles philosophiques, etc. Et ça permettait, comme le papier était inventé, une fois que ces dalles avaient été gravées, quelquefois dans des temps assez anciens, on venait à poser une feuille de papier très fine avec de l'encre et par estampage, on en avait autant de copies qu'on le voulait. Simplement, le problème, c'est qu'il fallait être près de la pierre pour pouvoir la copier. Alors, très rapidement, ils ont changé de méthode, ils ont fait des blocs de bois gravés, donc ça s'appelle l'axilographie, c'est à peu près de 70 cm par 25 cm, c'est comme ça que la carte que j'ai utilisée a été faite en partie, enfin, d'autres documents que la carte, que la carte était manuscrite. Eh bien, en fait, effectivement, à ce moment-là, on les gravait soigneusement, de la même façon, on les encrait, en étant les années 600, à partir des années 600. Donc, vous voyez déjà une imprimerie depuis les Han sur la pierre 600 et ensuite, viendra en 1048, un inventeur qu'on appelle Bisheng, effectivement, qui lui se dit, mais en fait, c'est dommage que de temps en temps, il faut modifier les blocs de bois susés, certaines lettres, des caractères chinois s'abîmaient, il fallait les refaire. De temps en temps, il les redécoupait, il remettait un bout de caractère sur la planche de bois. Il s'est dit, mais pourquoi pas rendre les caractères indépendants les uns des autres ? Et ils ont fait ça par une méthode très simple où ils utilisaient une plaque de fer avec du goudron, enfin, de la... Comment on appelle ça ? Des arbres de la... La résine. La résine. La résine. Et ils plaçaient les petits caractères qui avaient été cuits dans l'argile, dans l'argile cuit, donc c'est de la céramique, bien aplanie, c'est très technique. Et ensuite, ils venaient appliquer leurs planches, leurs feuilles de papier. Alors, vous voyez que ce n'était pas tellement la meilleure solution pour la langue chinoise. Parce que nous, nous avons, 26 caractères plus les variantes, ça fait à peu près 40 ou 50 caractères différents avec lesquels on peut former tous les mots. Eux n'ayant que les caractères, il y a à peu près 6 000 caractères usuels et même pour le chinois usuel, ça fait beaucoup. En réalité, on peut se débrouiller avec 3 000, mais alors, ils avaient trouvé des méthodes, ils mettaient dans des grandes tables tournantes et puis ils appelaient les caractères par des numéros ou des noms et ils faisaient comme ça de la typographie qu'a fait Gutenberg dans l'imprimerie moderne. Simplement, pour ces raisons-là, elles ne s'est pas développées autant que chez nous. Tout le monde sait que les Chinois ont inventé la poudre parce que les feux d'artifice, etc. Par contre, pour moi, la découverte, c'est de savoir que cette invention est liée à une quête d'immortalité. Dites-nous en plus. Ah oui, la quête d'immortalité, elle est éternelle puisqu'on sait que maintenant, même des grands investisseurs cherchent comment faire un homme, finalement, un homme bionique qui pourrait passer les années. Mais dans les époques les plus anciennes de la Chine, surtout à partir du premier empereur, le premier empereur, celui qui a été effectivement symbolisé par le, qu'on connaît bien par le tombeau qui lui est dédié, qui est à Sian ou à tous ces soldats de terre cuite. Donc, c'est le tombeau du premier empereur, bien qu'il n'ait pas encore été ouvert, il est au bout de cette allée de soldats. Eh bien, ce premier empereur qui a créé, qui a unifié toute la Chine était obsédé par l'immortalité et il a fait travailler beaucoup de ses compatriotes à trouver où se cachait la magie de la matière pour être immortel. Et donc, il y a une alchimie chinoise qui s'est développée mais très très élaborée. c'est-à-dire qu'ils avaient compris qu'il fallait chauffer à partir de quelque chose, ce quelque chose qui était fait de différentes choses, il fallait le chauffer pour séparer les éléments. Ils ont commencé à faire ça avec une matière qui est connue qui s'appelle le cinabre et qui fait toute la couleur très rouge notamment des lacs chinoises et des choses comme ça. Donc, le cinabre, c'est rouge, c'est un sulfure de mercure. Mais quand vous le chauffez, vous le séparez en soufre et en mercure. Donc, de rouge, de poudre rouge, vous avez un élément jaune et un élément argenté qui est vif argent comme ça, qui est fascinant pour n'importe qui voit des marchés de mercure. Et donc, ils étaient persuadés comme on pouvait les recombiner, ils étaient persuadés qu'à travers ce cinabre, il y avait une forme d'immortalité puisqu'on pouvait produire de nouvelles choses et les recombiner ad vitam aeternam. Et donc, ils ont travaillé comme ça beaucoup de temps et on pense que le premier empereur est mort d'une ingestion de mercure parce qu'on a trouvé des émanations dans son tombeau, etc. Donc, voilà, ça n'a pas donné de bons résultats pour l'époque. Mais c'est ce même empereur qui s'appelait Qin Shi Huangdi qui a aussi brûlé tous les livres de son époque pour effacer la mémoire des empereurs précédents. Ça, c'est un drame. C'est un drame. mais c'est évidemment la Chine a une très, très longue histoire, très homogène, très cohérente, mais interrompue par des périodes de compé et chaos, finalement. Et donc, ce premier empereur, quand il a unifié la Chine, il s'affrontait à une culture déjà très, très évoluée. Toutes les philosophies, le bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme étaient là, pas le bouddhisme, justement, pas le bouddhisme qui est arrivé ailleurs. Et donc, des tas de philosophies étaient discutées et il y avait des lettrés chinois qui étaient les références de tous les royaumes anciens. Et lui, il voulait unifier, donc il ne voulait pas de compétiteurs, il ne voulait pas qu'on lui dise ce qu'il devait faire. Il a tellement été exaspéré qu'en 213 avant notre ère, il a décidé qu'on devait brûler tous les livres. Alors, ça veut dire tous les livres que les gens avaient écrits à l'époque. Ils n'avaient pas encore l'imprimerie, mais c'était des baguettes de bambou, c'était des écritures sur soi, des choses comme ça qui étaient très précieuses. Alors, effectivement, c'était un auto-dafait qui a créé un hiatus dans la mémoire chinoise dont je pense qu'il a déclenché par la suite cette obsession de garder tout, des encyclopédies, etc. Parce qu'effectivement, de cette période-là, avant ce premier empereur, on a perdu beaucoup de choses. Beaucoup de choses ou tout ? Pas tout, pas tout, parce que tout ce qui est concerné à la médecine n'avait pas été concerné, tout ce qui concernait aussi la divination par les as n'avait pas été concerné, on a sans doute perdu. Et puis après, il y a des textes qui n'ont pas été atteints, il fallait faire ça dans tout l'Empire, donc il reste, et surtout, on a, plutôt que ça, plutôt que de reste direct, on a découvert maintenant, et c'est un peu l'objet de ce livre aussi de l'expliquer, des tas de découvertes archéologiques très récentes qui nous mettent à jour des documents, évidemment, qu'ils ne pouvaient pas avoir accès, puis c'était dans un tombeau 30 mètres sous terre, donc qui ressurgissent aujourd'hui. On pourrait passer beaucoup de temps, parce que vous êtes intarissable, et ce livre est bourré, non, non, mais c'est génial, ce livre est bourré d'histoires, d'anecdotes, et montre justement cette interaction continue et ces améliorations continues. Pourquoi est-ce que ces découvertes, ou en tout cas, oui, ces découvertes, se sont faites en Chine et pas ailleurs ? Pourquoi la Chine ? Oui, c'est vraiment, c'est une question effectivement qui taraude, parce qu'en fait, il n'y a pas seulement la Chine et l'Europe, il y a tout l'ensemble du monde. Alors, je pense que la Chine est la seule civilisation, encore existante d'ailleurs, qui a duré aussi longtemps sur des bases culturelles, philosophiques et politiques identiques. Si vous comparez les Han, et bien avant les Han, au Qing, plutôt au Ming, qui était une des dernières dynasties, vous avez la même façon de penser, la même façon de faire les choses. Et les envahisseurs qui ont envahi la Chine à plusieurs reprises, que ce soit justement les Mongols au XIIIe siècle ou les Qing de la dernière dynastie Manchu, en fait, se sont cynisés. Donc, même eux, en fait, ont appliqué les mêmes recettes. Alors, cette continuité historique, cette continuité, évidemment, de l'écriture, et ça, nous, on n'a pas été non plus très, très gâtés là-dessus, ils forgent l'écriture, on va dire, au IVe siècle avant notre ère, et cette écriture, elle reste identique. C'est-à-dire, je peux lire aujourd'hui des textes écrits sous les Han. Est-ce que vous pouvez lire même des textes écrits au XVIe siècle ? Même ça, on ne peut pas le faire parce que le français, les S sont des F, les mots sont très, très déformés. Donc, en fait, continuité historique, conservation des documents. Donc, cette continuité a amené que les gens avaient du temps, en fait, finalement. Et comme ils conservaient les sciences d'avant, les connaissances d'avant, eh bien, ils progressaient pas à pas, une découverte après une découverte. Tout ne s'est pas fait dans un jour. Toutes ces découvertes se sont étalées sur 1500 ans au moins. Donc, en fait, c'est simplement que... Et vous avez la même force politique parce que c'était une science d'État. Nous, on n'a jamais eu de science d'État en Europe. Les penseurs grecs, c'était des penseurs isolés qui étaient effectivement qui travaillaient à leur compte d'une certaine façon. Avec un peu de chance, j'avais peut-être un mécène de temps en temps. Ce n'était pas une structure étatique. On peut comparer la Chine d'il y a 2000 ans avec notre science d'aujourd'hui où il y a le CERN, le CEA, des gens qui sont payés par le gouvernement pour faire des recherches. Et dans quoi, ils ont une vision à long terme. Ils ne sont pas à répondre à n'importe quelle demande immédiate. Et donc, ça a créé cette réflexion. Et ensuite, ils ont une interrogation sur la nature que j'ai trouvée subjugante. Oui, alors ça, je ne voudrais pas qu'on l'occulte. Il y a une interrogation sur la nature et aussi un positionnement de l'homme par rapport à la nature qui est tout à fait spécifique. Vous parlez, à un moment donné, d'acupuncture. Vous expliquez la médecine chinoise qu'on connaît, en tout cas, qu'on pense connaître ici en Occident. Il y a une anecdote que vous racontez qui dit, voilà, pour bien comprendre la différence, ici en Occident, on va chez le médecin quand on est malade et on le paye pour qu'il nous soigne. Quand on va en Chine, on va chez le médecin pour ne pas tomber malade et on arrête de le payer si on l'est. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça montre la différence de philosophie. C'est-à-dire qu'effectivement, l'esprit chinois, c'est toujours de se garder... On parle beaucoup d'harmonie quand on parle de la pensée asiatique, mais c'est vrai. Harmonie ciel-terre, harmonie de l'homme avec la nature qui l'environne. Et donc, ça, évidemment, dans les temps les plus anciens et ça s'est conservé. Et donc, ça donne une position complètement différente. Évidemment, on peut dire que c'est cette forme d'écologie naturelle qui se traduit par le fait que comme vous faites partie de la nature, vous investiguez tout ce qui se passe autour de vous. Vous n'étant pas séparés, vous vous comparez à une guêpe, vous vous comparez à un ours, vous vous comparez à un arbre. Et donc, la philosophie, la poésie chinoise, notamment, est très influencée par toute la nature qui les environne et qui les a amenés à se poser la question pourquoi ça marche comme ça, pourquoi ça ne marche pas comme ça. et c'est profondément dans la médecine. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, moi, j'ai été intéressé de voir que l'évolution de la pensée européenne, en fait, quand même, on a fait notre évolution scientifique, maintenant, on commence à faire un peu notre évolution culturelle en se disant qu'on n'a pas toujours pensé de la bonne façon de temps en temps. C'est-à-dire, en mettant l'homme en dehors de la nature, on a certainement fait une erreur. D'ailleurs, on voit les conséquences que ça a amené. Et donc, dans la médecine chinoise, c'est ça, c'est très très profond parce que, je pense que les deux méthodes ont des bons résultats. La pensée analytique européenne, on pourrait dire que la pensée européenne est analytique, elle découpe tout en petits morceaux pour étudier les morceaux les uns après les autres. Et la pensée chinoise est ce qu'on appelle holistique, c'est-à-dire, holistique, ça vient de holos, le tout en grec, c'est qu'elle considère toujours l'ensemble comme un tout. Et elle étudie le tout pour savoir comment la partie peut s'intégrer dans le tout. Et la médecine chinoise, c'est exactement ça. Quand l'acupuncture a essayé de s'introduire en Europe, les médecins européens ont dit mais vous êtes fou. Ils vous piquent ici parce que vous avez mal là. Enfin, ça ne va pas. Mais non, parce que dans la pensée chinoise, qu'elle soit avérée ou non, qu'elle soit démontrée ou non, là, je ne rentrerai pas dans le débat de l'efficacité de l'acupuncture, mais c'est que vous êtes un tout et donc tout est relié. Et donc, en fait, finalement, c'est comme pour votre voiture, je l'explique un peu dans un livre comme ça. Si votre voiture, si elle ne marche pas, il faut, pour qu'elle marche, il faut écouter sans cesse quand elle marche, comment elle marche. Et que vous entendrez tout d'un coup un petit bruit, vous saurez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, quand vous êtes bien portant, vous surveillez que vous êtes bien portant. Et tandis que nous, on attend qu'elle tombe en panne et on députe, ah ben c'est l'alternateur. Et donc, en fait, on va réparer l'alternateur, mais c'est trop tard, vous êtes déjà tombé en panne. Mais pour la médecine, c'est pareil. Alors, la médecine chinoise est un petit peu attractive par ça, parce qu'on sent confusément quand même qu'on est un tout. On est soumis à des tas d'influences, ça circule partout. Donc, la pensée analytique a peut-être un peu ses limites dans la médecine moderne. Alors, la science chinoise et la Chine va connaître une éclipse importante pendant trois siècles. On n'a pas le temps ici d'en détailler les raisons. Mais vous concluez, je dirais, votre livre en expliquant qu'on a largement sous-estimé la capacité de la culture chinoise. Ça, c'est un fait. Vous l'expliquez, vous le décrivez, vous le démontrez. Que vous cherchez à travers cet ouvrage à rééquilibrer en quelque sorte la perception qui est trop dépréciatrice, je vais y arriver, de l'Europe par rapport à cette culture-là, voire méprisante. Vous utilisez ce mot aussi régulièrement et vous dites, regardez, aujourd'hui, les choses changent. La Chine est sur la Lune. La Chine se pose sur Mars du premier coup. Ce n'est pas évident. Les taïkonautes sont dans l'espace et tout va très vite. D'ailleurs, les premières expériences de physique quantique en orbite ont lieu aussi dans l'espace. Donc, vous posez la question, vous terminez en disant, est-ce que les découvertes de demain se feront en Chine ? C'est une question tout à fait importante en sachant qu'en plus, la production scientifique chinoise va vraisemblablement dépasser la production scientifique américaine en nombre de publications. Sauf qu'on peut peut-être quand même à un moment donné vous accuser de naïveté, peut-être de complaisance pour certains qui vous suspecteront finalement de ne pas mettre en lumière aussi les côtés sombres du régime. qu'on pointe tous du doigt en Occident en disant quand même la Chine aujourd'hui n'est pas la Chine du passé. Elle ignore la démocratie, les droits de l'homme, la liberté d'expression, elle surveille les individus, elle les exploite, elle consomme sans se préoccuper trop des gaz à effet de serre en continu, etc. Est-ce que vous ne pensez pas être victime d'aveuglement pour l'avenir tant la brillance des lumières du passé que vous avez découverte est forte ? Non, je ne pense pas ça. C'est une jolie question. Oui, c'est une bonne question. Bien sûr. Non, non, le fait est que ce que je voulais combler parce qu'en fait il me semble que peu d'entre nous ont l'occasion d'aller en Chine ou de côtoyer une civilisation qui finalement est très très différente de la nôtre, très très différente donc qui nous paraît très étrangère. En fait, elle est moins étrangère qu'on ne pense ceux qui lisent la poésie chinoise ou des choses comme ça ou même les romans de science-fiction chinois à l'heure actuelle peuvent s'en rendre compte. Donc, ce que je voulais combler c'était de dire nous avons, nous en tant qu'Européens parce que nous avons pris une place prédominante dans le monde à l'issue évidemment des colonisations, des explorations, etc. que nous n'avons pas forcément gagnées uniquement avec nos propres forces puisqu'on a vu qu'évidemment nous avons beaucoup emprunté au reste du monde et bien nous devons connaître le reste du monde et j'ai voulu simplement combler cette absence de connaissances. Je suis parti de cette histoire d'encyclopédie qui ne parlait pas du tout de l'astromie chinoise et donc j'ai voulu faire le pont avec la science moderne simplement pour montrer qu'il ne fallait pas s'étonner que, entre guillemets, l'esprit chinois soit si si c'était efficace dans la science puis qu'il l'a toujours été donc c'est ça mais je ne me porte pas pour autant garant du régime politique chinois et j'aimerais bien que chacun d'entre nous se distingue de cet aspect-là on peut simplement voir surtout dans le domaine de la science de la philosophie des idées de la littérature voir qu'il y a deux mondes il y a le monde politique et le monde des scientifiques des chercheurs des écrivains et on voit bien qu'effectivement ce sont deux mondes séparés moi si je montre les succès de la science chinoise c'est juste pour montrer que c'est sans doute la persistante de cet esprit d'exploration qu'ont toujours montré les scientifiques chinois depuis des siècles c'est tout je ne dis pas que c'est et par là même je ne rends pas forcément hommage au régime politique qui dirige la Chine je pense pertinemment ce serait un autre régime politique on aurait les mêmes résultats donc c'est tout c'est une chose assez simple comme ça après on peut se poser des questions comment on pourrait diriger un pays de 1 milliard 1 milliard 400 qui ont été passés par la Chine d'individus c'est très compliqué ça on n'en a pas conscience parce qu'on est des petits pays mais bon donc ça c'est une autre discussion mais donc j'aimerais dans la mesure des choses qu'on puisse faire sinon on est coincé si on prend encore une fois même le monde du sport si vous voulez et maintenant devez un enjeu politique alors vous ne pouvez plus être sportif vous ne pouvez plus être scientifique sans porter allégeance à un régime ou alors à un autre je pense que ce n'est pas notre alors ce que vous pointez évidemment et qui nous intéresse beaucoup c'est de l'importance de l'histoire des sciences et de l'importance de la connaissance de l'origine des savoirs est-ce que vous estimez et pas seulement par rapport à la Chine mais de façon globale est-ce que l'histoire des sciences est par en pauvre de nos enseignements par en pauvre de nos connaissances et qu'aujourd'hui c'est devenu de plus en plus indispensable de connaître l'origine de nos savoirs plutôt que de connaître le savoir lui-même qui est accessible à tout moment à tout instant à la vitesse de la lumière par internet ah oui oui je pense que c'est très très difficile à expliquer ça parce que l'histoire des sciences est confondue avec le passéisme c'est pas parce qu'on s'intéresse à tel écrit de Buffon tel écrit de Laplace ou qu'on est passéiste on veut juste comprendre comment les gens pensaient pourquoi on veut comprendre comment les gens pensaient parce qu'on continue à penser comme eux on a le même cerveau simplement on a des problèmes différents à résoudre et parfois les méthodes qu'ils employaient peuvent s'appliquer encore aujourd'hui si on voulait se revenir à comment ils pensaient surtout qu'ils avaient la chance à leur époque d'avoir une vision beaucoup plus globale de la science c'était pas des scientifiques dans des domaines très 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 étroits moi-même je suis un hyper spécialiste de l'astronomie en étudiant comme tu l'as dit les objets dents c'est pas les galaxies donc vous voyez donc très rapidement on perd de vue la globalité de son sujet et les scientifiques anciens surtout quand ils écrivaient ils écrivaient très très bien donc on peut lire très facilement ils vous redonnent des idées nouvelles et par rapport notamment aux autres cultures ça c'est déjà dans notre propre culture notre histoire des sciences dans notre propre culture et a fortiori dans les cultures autres parce que ça on en prend encore beaucoup mieux et moi je me suis fait une vision maintenant un peu différente puisque vous savez que la physique moderne est sur le point de rencontrer une impasse fondamentale qui est liée à ce que nous appelons le déterminisme c'est-à-dire que nous dans la pensée cartésienne la science moderne c'est de dire une cause entraîne un effet et la loi peut permettre de prédire tout puisque quand on a la bonne équation on peut tout prédire et rien ne viendra perturber ça ce qu'on appelle le déterminisme les choses sont déterminées il suffit de trouver la bonne clé d'ailleurs Laplace dont je parlais à multiple reprises avait trouvé que c'était génial parce qu'il avait effectivement décrit toutes les lois des planètes avec les lois de Newton et de Kepler et ça marchait très bien ils disaient bon voilà la grande horloge cosmique terminée j'ai plus rien à y toucher et bien depuis un certain nombre d'années on s'est aperçu que ça ne marchait pas ces choses aussi simples que ça ne marchaient pas parce que vous avez isolé comme je le disais un petit problème une planète autour du soleil certes la première approximation ça va marcher mais ensuite les autres planètes puis peut-être les autres étoiles à tour chacune va exercer une petite perturbation et vous ne pouvez pas calculer dans 100 millions d'années on est incapable de dire où seront les planètes autour du système solaire malgré qu'on éloigne Newton etc c'est-à-dire que en fait ce qu'on appelle maintenant le chaos c'est que si vous changez un tout petit peu à un moment donné une équation elle diverge vers une autre solution ça s'appelle le chaos et on est depuis une trentaine quarantaine d'années en train de se creuser la tête comment ça se fait qu'avec des lois soi-disant exactes on tombe sur ce phénomène on le sait parce que maintenant on fait tourner les ordinateurs et on sait très bien que les planètes vous les voyez échanger après de temps en temps elles reviennent à un point d'équilibre ce qu'on appelle un attracteur mais c'est subjugant c'est-à-dire la physique la physique moderne la science moderne ne peut pas expliquer ça pour l'instant et là en fait c'est là où se dit si on abonne le déterminisme des équations qu'on a on abonne le déterminisme de la réalité vous savez que la mécanique quantique est une part importante de la physique tout ce qu'on utilise aujourd'hui les caméras c'est la mécanique quantique et bien nous dit ben non la réalité ça peut être une onde et une particule c'est la même chose la lumière deux choses différentes une onde et une particule elle veut dire ah une particule non ça n'existe pas on est encore dans l'idée d'un point non non vous avez éventuellement une probabilité dans une grande région ici d'avoir peut-être un électron et ça c'est c'est complètement stupéfiant on est obligé de changer d'état d'esprit et là la pensée asiatique qui effectivement considère toujours qu'il y a une interaction avant tout avec le reste nous donne des pistes en fait peut nous donner des pistes c'est pour ça que je me suis dit quand je dis est-ce que les découvertes de demain se feront en Chine peut-être que le mode de pensée qui est complètement différent parce qu'ils appliquent à l'heure actuelle des recettes du cartésianisme on pourrait dire mais ils ont en arrière-plan de leur culture des choses différentes pourront les amener peut-être à penser le monde différent et y compris effectivement des choses aussi essentielles dans la physique et de penser peut-être comme les cosmologies et cosmogonies chinoises de vivre dans trois ou quatre situations différentes c'est-à-dire on s'accommode très bien de la relativité générale mais aussi de la physique quantique alors qu'elle ne se parle pas voilà et pour nous c'est un drame mais peut-être que alors on a toujours l'espoir parce que en fait si vous réfléchissez bien c'est que notre esprit a été conditionné par cette espèce de monothéisme c'est-à-dire nous c'est l'unité que l'on recherche avant tout que ce soit avec la religion que ce soit même dans la science on a conservé ça alors cherchant l'unité il nous fait la loi unique en fait effectivement il faut peut-être s'en rendre à l'évidence qu'encore une fois le regard que vous portez sur la réalité vous utilisez des outils pour un certain regard et d'autres outils pour un autre et la relativité et la mécanique quantique moi quand j'ai commencé ma carrière j'étais certain c'était la mécanique quantique qui a commencé dans les années 1930 vous voyez donc on fête maintenant le centenaire de la mécanique quantique j'aurais jamais imaginé qu'on n'ait pas résolu ce problème entre ces deux descriptions de la réalité la relativité d'un côté de la mécanique quantique maintenant on est toujours devant la même échéance et d'ailleurs le prix Nobel de 2022 d'Alain Aspect nous a montré ça c'est-à-dire que cet homme a passé sa vie à démontrer que non on ne pouvait pas sortir du fait que la lumière avait deux formes différentes et qu'on pouvait la faire passer par deux trous alors que normalement c'est qu'un seul photon il a eu le prix Nobel pour ça et je suis très très heureux parce qu'il s'est heurté un scepticisme mais vraiment forcené en disant mais non c'est pas possible il doit y avoir d'autres paramètres qu'on ne connaît pas etc mais non donc cet homme je l'admire beaucoup parce que vraiment qu'il était récompensé par le prix Nobel je trouve ça génial parce qu'il a eu beaucoup de mal à faire admettre que non lui il voyait que la réalité c'était comme ça est-ce qu'on n'aime pas non plus Jean-Marc je dirais les belles histoires celles qui se racontent au coin du feu et vous voyez je veux vous emmener et sur laquelle vous avez travaillé c'est l'histoire du Big Bang dans les années entre 1995 et 2005 je crois vous avez réalisé pour ciel et espace un certain nombre d'entretiens avec alors pas nécessairement les pairs mais en tout cas des acteurs des opposants du Big Bang on peut citer Fred Oil Burbage Narlicard Hans Bethe qui a eu le prix Nobel pour la découverte du mode de fonctionnement des étoiles Sandage etc ces gens-là qu'est-ce qu'ils vous ont appris sur la façon dont se construit une théorie qui est aujourd'hui consensuelle qui aboutit à une histoire à laquelle tout le monde aujourd'hui dans les milieux scientifiques adhère en disant c'est un modèle mais on n'a pas trouvé mieux etc qu'est-ce que vous avez appris en rencontrant directement personnellement les acteurs oui c'est très important là aussi comme pour la Chine c'était vraiment il faut vraiment vivre les choses personnellement je pense c'est difficile toujours à travers que des textes et en rencontrant les gens évidemment ils vous transmettent leur certitude et leurs doutes alors tous ces grands scientifiques je les ai rencontrés effectivement à la fin de leur vie ils n'avaient plus rien à démontrer et ils laissaient apparaître leurs doutes parce que je pense c'est humain pendant sa carrière on n'aime pas trop aller dans le domaine de l'ombre du doute on préfère effectivement alors donc et c'était bien sûr sur l'interrogation que nous avons sur l'histoire du cosmos comment peut-on écrire l'histoire du cosmos et même ceux qui étaient partisans on va dire pour parler en termes vulgaires du Big Bang le Big Bang étant la théorie qui explique à leur actuelle l'évolution de l'univers même ceux qui étaient les plus fervents partisans m'ont en fait communiqué leurs doutes sur le fait que c'était vraiment une première ébauche qui était vraiment très très simpliste etc et ça m'a ouvert les yeux parce que je ne m'autorisais pas avant à remettre en question ce grand discours qui est présenté tout le temps sous de multiples formes très convaincantes avec des décennials 13,7 milliards d'années l'univers etc et plus si vous analysez je regrette que le grand public n'ait pas accès à ces discussions là même si on essaye de le faire moi j'ai fait un petit bouquin sur le Big Bang pour ça leur donner accès au fait que rien de tout ce qu'on vous dit n'est vraiment démontré ce sont encore que des hypothèses donc arrêtons de dire l'univers à 13,7 milliards d'années peut-être avec les hypothèses que nous avons et plus nous allons plus cette fameuse description montre des failles et ces gens là m'ont montré que oui il fallait toujours questionner même les résultats qui semblaient les plus acquis le doute c'est l'arme ultime de la science c'est pas la certitude on ne doit jamais être certain on doit toujours douter et donc il y a effectivement vous le savez par souci d'impressionner de réécrire une belle histoire beaucoup de scientifiques actuellement exagèrent un peu en présentant les choses comme déjà résolues alors que c'est un énorme chantier l'histoire de l'univers un énorme chantier et les difficultés s'accumulent on a encore dernièrement là depuis un an les résultats de ce grand satellite s'appelait James Webb 6 mètres de diamètre dans l'espace pour observer les galaxies les plus lointaines et bien manque de peau on croyait avoir des galaxies on en a vu d'autres types elles sont déjà très évoluées donc de nouveau ça ne marche pas avec l'image qu'on avait de l'histoire de l'univers bon alors ça ne veut pas dire que c'est forcément la mauvaise image simplement c'est une première ébauche c'est à dire que peut-être on en changera complètement peut-être on va réussir à l'améliorer mais arrêtons de faire dire aux scientifiques la vérité puisqu'ils ne l'ont pas et la science ne nous donnera jamais la vérité elle vous donnera la meilleure description qu'elle peut donner du réel éventuellement avec des applications pratiques mais je suis effectivement un peu en tant que scientifique en ayant lu beaucoup d'histoire des sciences certains que les choses vont évoluer évidemment mais il faut aller jusqu'au bout Jean-Marc vous vous êtes pris une volée de bois vert il faut être très clair on vous a accusé d'aller sur un terrain qui n'était pas le vôtre en disant vous êtes illégitime je connais des cosmologistes dont je tairai le nom qui sont intervenus auprès du CNRS pour vous empêcher de participer à des débats de discuter ça ressemble à une enfin je veux dire c'est choquant quand on est extérieur est-ce que c'est aussi dur que ça et pourquoi c'est aussi dur que ça oui c'est choquant c'est plus ou moins anecdotique c'est volé mais c'est vrai que c'est un réflexe un petit peu abusif je pense bon il est très difficile pour quelqu'un qui fait toute sa carrière dans un domaine de démonter ses propres certitudes et de dire ben non je me suis trompé c'est pour ça qu'on a ce problème là alors moi j'avais l'avantage effectivement de ne pas être dans ce domaine c'était mon domaine c'est l'astrophysique l'histoire du cosmos c'est l'astrophysique on ne pouvait pas faire une partie de l'histoire de l'astrophysique sans faire l'ensemble donc je me suis intéressé à ça par le biais de ces rencontres d'ailleurs j'ai beaucoup appris et donc ensuite j'ai commencé à écrire ce que j'avais compris et du coup je me suis heurté entre guillemets des gardiens du dôme mais je n'aime pas trop rentrer dans des questions de personnes c'est totalement anecdotique si vous voulez l'important c'est d'une part qu'est-ce qu'on transmet au grand public parce que ces gens-là viennent me voir en me disant mais non tu comprends mais non mais tu sais ça on le discute on le discute si tu le discutes pourquoi ne pas le dire à l'extérieur ça s'explique en termes simples l'histoire du cosmos c'est une équation donc c'est pas trop compliqué même si maintenant on fait des tas de choses sur ordinateur et donc j'avais souci de ça surtout que la science soit bien expliquée et moi je trouve qu'elle est mal expliquée à l'heure actuelle puisque beaucoup de gens pensent que c'est terminé qu'on a la solution depuis longtemps que c'est Big Bang mais est-ce que ça veut dire que vous iriez jusqu'à dire que le Big Bang est une croyance moderne ? alors évidemment quand on parle de croyance c'est abusif aussi de parler de ça je pense que c'est alors c'est très c'est aussi un peu un peu poignant parce que l'histoire des sciences malheureusement nous a donné un très bon exemple de quelque chose qu'on a voulu faire durer trop longtemps et qui n'a pas marché et c'est justement l'histoire dans la représentation du cosmos c'est la version grecque ancienne du cosmos où on voulait mettre des cercles alors à l'époque le cosmos c'était juste le système solaire on n'avait pas encore notion des galaxies il fallait quand même que ça marche correctement avec la période des planètes on voulait mettre des cercles et puis on n'y arrivait pas finalement parce qu'en fait évidemment c'est pas vraiment des cercles c'est des ellipses l'ellipse c'est proche du cercle mais c'est pas un cercle alors ces malheureux scientifiques grecs ont voulu rajouter des cercles après des cercles ils étaient arrivés à un truc pas possible il y avait des dizaines de cercles dans tous les sens et ça ne marchait toujours pas et il fallait juste se dire ah ben non c'est pas un cercle c'est une ellipse c'est quand même un pas un peu important et personne n'a su le faire à l'époque donc si on avait été plus prudent on aurait pu regarder et dire peut-être qu'on abonne les cercles tout de suite alors le Big Bang on rajoute des choses on vous a rajouté moi dans le petit livre que j'ai fait j'ai fait l'historique donc c'est très simple parce que vous voyez les années se passer et à chaque fois il y a des choses qui se rajoutent alors le Big Bang au départ c'est une très bonne idée parce qu'il y avait très très peu d'observables comme on dit dans notre jargon et puis on avait tout mis à peu près dans le bon ordre mais après on s'est dit ça ça marche pas ah ben donc on va rajouter de la matière noire ah ben oui mais si on met la matière noire alors l'âge de l'univers n'est plus le bon il faut rajouter absolument quand même quelque chose qui pousse un peu on rajoute de l'énergie noire et puis après il a fallu dire ben non au début il faut que ça se dilate beaucoup parce que sinon on comprend pas que ça soit uniforme donc c'était l'inflation vous avez des ingrédients dont personne ne sait la nature mais personne l'univers le Big Bang actuel on vous fait une histoire de l'univers alors qu'on connait 5% qui peut décrire quelque chose vous connaissez 5% vous ouvrez un livre un roman policier de 100 pages vous lisez 5 pages vous vous dites oh ça y est j'ai compris toute l'intrigue non c'est pas possible il faut qu'on ait absolument conscience de ce que c'est ces composants s'ils existent s'ils existent pas donc vous voyez le chantier est énorme non mais c'est tout ce que je veux dire non mais c'est pas négatif ma position n'a jamais été négative par rapport à la cosmologie parce que je veux dire je suis tout à fait conscient je voudrais simplement que enfin j'aimerais que certains scientifiques le sont soient conscients de leurs hypothèses parce que si vous ne remettez pas en question les hypothèses vous tournez en rond pendant des années ça peut durer 10 ans 20 ans 30 ans mais peut-être plus qu'est-ce que vous conseilleriez aux scientifiques qui arrivent qui se forment aujourd'hui je dirais pour changer la situation pas nécessairement au sein des équipes mais est-ce que ça veut dire introduire dans la formation de l'histoire des sciences avoir des débats éthiques enfin je veux dire quelles seraient vos propositions ? ce serait très intéressant d'avoir des vrais débats effectivement la proposition ce serait effectivement de à chaque fois qu'on est dans un domaine que ce soit dans n'importe quel domaine de relire l'histoire des idées qui ont donné lieu à l'état de l'art à laquelle on est parce que là on se rend compte qu'à un moment donné on a pris un embranchement mais on aurait on pouvait en prendre un autre alors vous le gardez en mémoire puis vous regardez si votre chemin se continue si ça se continue bien vous tombez sur la découverte du siècle il n'y a rien à toucher ça va bien mais si ça se passe mal vous remontez un peu le fil des idées c'est l'expérience intéressante et vous dites ah si je prenais l'autre embranchement personne ne l'a fait avant moi parce qu'on s'est préoccupé de l'autre chemin et bien je vais prendre ce chemin là ça demande une force de caractère parce que personne tout le monde va dire mais non ça on a déjà regardé ça marche pas ça marche pas et en fait si vous voulez il y a des scientifiques quand même qui encore maintenant y compris dans le domaine du Big Bang qui explore d'autres domaines et je pense que c'est ça qu'il faudrait faire quand on est un vrai scientifique on explore les différentes possibilités Vous allez retourner en Chine ? Ah oui parce qu'on a un lancement alors on a un satellite le CEA depuis de longues années ça a été un chemin avec beaucoup d'embûches a fait un projet du temps où la Chine était évidemment la coopération principale de tous les pays européens Chirac avait signé un accord en 2006 avec Hunchi Kao qui était le premier ministre de l'époque d'un satellite purement franco-chinois et on arrive à 2024 il va être enfin lancé parce qu'au passage après il fallait pas mettre les composants qui n'allaient pas etc. enfin toute une histoire et ce satellite va être lancé il est purement franco-chinois donc ça nous a appris beaucoup de choses d'ailleurs sur le fonctionnement de la Chine moderne parce que les chercheurs les ingénieurs du CEA qui ont été régulièrement en Chine pour construire et élaborer ce satellite se sont rendus compte évidemment de l'atmosphère on pourrait dire scientifique donc le monde scientifique à l'heure actuelle en Chine ne subit pas de pression particulière du monde politique au contraire il y a beaucoup de moyens qui leur sont donnés donc ils sont assez contents finalement de l'économie actuelle de la Chine puisqu'en 20 ans ils ont franchi beaucoup d'étapes et donc ce satellite va être lancé le 24 juin en croix des doigts il a été un peu décalé et donc je retournerai en Chine pour cette occasion-là avec justement c'est amusant parce qu'à la fois du côté chinois du côté français ce que j'ai acquis me permet d'apporter le recul historique et en fait à ma grande surprise du côté français je savais que ça pouvait étonner un peu les français parce qu'on n'a pas beaucoup de connaissances de l'astronomie ancienne chinoise mais du côté chinois aussi ça intéresse parce que comme tout un chacun ici que vous soyez intéressé à l'astronomie vous ne connaissez pas forcément tout ce qu'a fait Galilée tout ce qu'a fait Copernic on ne connaît pas l'histoire des sciences spontanément et bien les chinois même quand ils sont astrophysiciens ne connaissent pas l'histoire des sciences de leur pays et donc j'amène en fait l'éclairage parce que là c'est un satellite qui va observer les explosions d'étoiles les plus lointaines auxquelles on peut accéder donc ça fait écho directement avec ce que faisaient il y a 2000 ans les astrophysiciens chinois les astronomes chinois qui observaient les explosions d'étoiles donc il y a un jeu comme ça de montrer il y a une continuité que pour une fois l'Europe va rejoindre la Chine cette problématique là alors en conclusion je vais vous demander un pronostic à votre avis les chinois seront-ils sur la lune avant le retour des américains c'est amusant c'est très amusant parce que moi j'ai trouvé un petit peu dommage par exemple l'Europe et les Etats-Unis ne sont plus du tout préoccupés de la lune après les années Apollo pourquoi ? on ne sait pas pourquoi ? tout d'un coup parce que la Chine dit on va se poser sur la lune alors tout d'un coup et dans l'urgence dans l'urgence absolue avec des dépenses phénoménales d'ailleurs comme Apollo on met des milliards alors qu'on aurait pu tranquillement faire un programme scientifique d'occupation de la lune etc et cette fois-ci on aurait été avant les Chinois ou les Etats-Unis auraient été avant les Chinois donc là c'est déplorable comme attitude parce que ça ne bénéficiait pas tant que ça aux scientifiques finalement parce que c'est fait dans l'urgence vous voyez le truc ça a foiré encore hier donc voilà bon ça marchera ça marchera forcément mais bon alors quel intérêt de faire cette compétition moi j'ai discuté quand même je vous donne mon point de vue c'est pas du tout l'ensemble avec des astrophysiens chinois parce qu'ils sont partie prenante quand ils posent des trucs sur la lune il y a d'ailleurs des expériences françaises qui vont encore aller sur la lune avec Chang'e 6 qui va être lancé au milieu de l'année et donc tout le monde est concerné du point de vue scientifique et ils m'ont dit mais non on ne cherche pas à aller avant d'autres d'ailleurs ils ont fait leur programme ils l'ont vraiment assez bien déployé et ils vont essayer de le tenir comme tout le monde ils ont des écarts d'un an ou deux de temps en temps donc ils ne sont pas dans cette problématique là peut-être le monde politique l'est plus en tout cas les scientifiques ne le sont pas donc eux ils vont continuer leur programme moi je ne peux pas être devin parce qu'il y a tellement d'aléas y compris dans la géopolitique mais c'est vrai qu'on voit deux démarches l'une est plus convaincante pour moi que l'autre vous allez me dire je suis peut-être un peu trop naïf encore une fois mais c'est planifié du côté chinois moi je me rappelle du temps du gaullisme en fait si vous voulez le début il y a eu une coopération franco-soviétique par exemple parce que de Gaulle voulait équilibrer la géopolitique et bien effectivement on en a beaucoup bénéficié au CEA et donc je ne sais plus ce que je vais vous dire là-dessus parce qu'en fait c'est planifié à l'époque dans les années 80 on planifiait la recherche scientifique à 5 ans etc résultat les crédits étaient là et on ne changeait pas de cap tous les 6 mois maintenant on commence à avoir une gestion de la recherche qui est un peu différente tandis qu'en Chine ils sont planifiés alors c'est le mode entre guillemets soviétique avec les qualités et les défauts mais les crédits sont là les projets sont là et finalement vous regardez leur planning est assez bien tenu pour des choses qui sont complexes ils vont sur la lune ils ramènent les échantillons du premier coup ils vont sur Mars les gens avant d'aller sur Mars ils allaient tourner autour après ils allaient poser quelque chose puis après ils posaient un robot en une seule mission ils ont tout fait de la première fois donc ils balisent bien ils programment bien bon je pense que c'est ça c'est ça leur qualité c'est-à-dire que et donc après pour dire qu'il arrivera le premier après 4000 ans d'astronomie chinoise les sciences de l'Empire du Milieu chez Belin Jean-Marc Bonnet-Bidot merci merci à vous de nous avoir suivi merci à beaucoup de cette invitation merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous de